Après, vous avez eu des aides locales ? Alors, les aides nous ont été attribuées au départ par l'agence bio. Le conseil régional a pris le relais. Et vous êtes passé par quel organisme ? Alors, Vendée Expansion nous a aidé au départ pour l'acquisition du terrain, parce qu'il y avait un terrain qui avait été viabilisé sur le Vendée au Pôle de l'Avénée. Donc, il y avait du terrain disponible, viabilisé. Donc, tout de suite, on pouvait lancer les tules. Et puis après, Vendée Expansion a pris le relais, nous a aidé à constituer le dossier. Il a déposé au niveau du conseil régional qui a été validé. Et vous avez eu des aides dans le conseil régional ? Oui, oui, oui. C'est parti. Tout le monde vous a aidé dans votre projet. C'est indéniable aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont été là. Il n'y a aucun souci. Et dans l'idée, c'était donc le côté production a un vrai impact sur l'environnement par sa qualité d'eau, qualité de l'air. On n'utilise pas de produits chimiques. Mais l'idée, c'était d'aller plus loin dans la valorisation. Il fallait une valorisation économique. Et avec cette valorisation économique, on voulait aussi créer de l'emploi sur le secteur. Et vous avez des employés ? Oui, oui, oui. Alors, attendez. Sur l'exploitation et à la letterie ? Oui. Donc, sur l'exploitation, ça, c'est cadré déjà depuis 3-4 ans maintenant. Les salariés qui nous accompagnent dans le travail. Mais sur la letterie, l'objectif, il était à horizon 4 ans, 20 emplois. Et alors, ça fait un an. Et aujourd'hui, d'acquis, il y a 4 emplois. Aujourd'hui, on vend du yaourt dans une dizaine de réseaux de distribution. Dans le réseau de distribution spécialisé d'origine, Biocop, la Viclerc. Il y a aussi les nouveaux réseaux de distribution qui se mettent en place. Les nouveaux réseaux de distribution spécialisés. Les gens qui ne font que du bio. Et puis après, la grande surface, elle achète aussi des produits qui sortent de la letterie. Et avec les mains, notamment, elle a fait une opération. C'était produit de Vendée, produit de l'été. Et là, dans ces moments-là, vous discutez aussi ? Oui, mais vous discutez aussi pour que ce soit valable pour vous. Vous discutez facilement ? Il n'y a pas de souci parce qu'aujourd'hui, la demande est exponentielle et l'offre n'est pas exponentielle. Effectivement, vous avez raison, ils ont l'envie. Ils nous ont contactés pour faire la même chose qu'on a fait avec le réseau. Non, mais le seul but, c'est pour dire que c'est faisable. Mais comme c'est faisable d'aller voir un industriel qui est gigantesque, qui s'appelle Fleur et Michon, on est allé les voir il y a deux ans, on leur disait, nous, on est producteurs, on a envie de diversifier nos revenus. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être bien qu'on lance une activité légumes plein champ. Et par contre, nous, il nous faut un client en local, sérieux, donc on est allé voir Fleur et Michon. Et Fleur et Michon a dit, il y a une banque au. Tout est possible aujourd'hui. Quand les choses sont bien présentées, quand c'est constructif à la base, aussi bien du transformateur que du producteur, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. C'est presque plus de l'humain qui permet, de l'humain intelligent, qui permet ça que... Ça, c'est sûr. Hein ? On est d'accord ? Vous avez raison. Les affaires se font avec des personnes. Ce n'est pas les ordinateurs qui font le commerce, qui font la relation. Et quand les bonnes personnes sont suffisamment intelligentes, ça fonctionne.